Parce que les temps semblent décidément particulièrement périlleux pour les voix contestataires. Contestataires de la Russie, contestataires de ses alliés et en particulier Ramzan Kadyrov, en particulier les Tchétchènes. La disparition donc encore une de l'homme qui défiait Kadyrov et qui défiait Poutine par la même occasion. Il était même l'opposant tchétchène numéro un, Tumso Abdourak Manov. Que s'est-il passé exactement ? Voici les Indispensables avec Justine Fressinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, qui était-il ? Qui était cet homme ? Eh bien, il s'agit de cet homme, vous l'avez dit, Tumso Abdourak Manov, 36 ans, alias Abu Saddam Shishani. C'est le blogueur le plus populaire de Tchétchénie, 600 000 abonnés au total sur Youtube. Et surtout, c'est le principal opposant au régime de Ramzan Kadyrov depuis quasiment 10 ans. Ce qui l'a poussé d'ailleurs à fuir la Tchétchénie. Depuis un an, il vivait en Suède. Le pays lui a accordé l'asile politique. Et dès le 25 février, au lendemain du lancement de l'offensive, soutenu y compris militairement par Ramzan Kadyrov, il s'est mué en critique virulent de cette guerre. Écoutez-le. Depuis ces critiques, ont redoublé, il organisait aussi des manifestations comme ici, c'était le 4 mars, devant le Parlement européen à Bruxelles. Donc, Tumso, je prends mon souffle pour répéter ce nom, ce que vous avez très bien fait, Justine. Abdourak Manov est donné pour mort ce soir. Que lui est-il arrivé ? Eh bien, Tumso Abdourak Manov n'a plus donné signe de vie depuis le 7 novembre, ce qui est très inhabituel de sa part. Et vous le voyez, sa chaîne YouTube n'a plus été alimentée depuis un mois. Les premiers à avoir annoncé sa mort, ce sont des réseaux pro-russes. Une vidéo montre même ce qui est présenté comme son corps, criblé de balles. On ne la diffusera pas ici pour des raisons évidentes. Mais en tout cas, cette photo en est extraite. Et aujourd'hui, sa mort est confirmée par des associations de défense des droits de l'homme en Tchétchénie. Et l'une d'elles donne même quelques détails. Tumso a été abattu dans la nuit du 1er au 2 décembre par un groupe de personnes. En ce moment même, les détails du meurtre font l'objet d'une enquête sans plus de précision. Donc, est-ce un groupe d'hommes de main de Kadirov qui a pu rentrer en Suède pour l'exécuter ? Y a-t-il des complicités russes ? Impossible de le dire. D'ailleurs, le gouvernement suédois n'a pas non plus fait de commentaires. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Tumso Adourakmanov a été menacé depuis longtemps. Magomed Daoudov, c'est le président du Parlement tchétchène, en personne, avait même lancé en 2019, je cite, une vendetta par le sang contre lui avec des menaces très claires. Désormais, avant d'aller te coucher, assure-toi que la porte est fermée. Assure-toi que la chaîne de sûreté est accrochée. Nous ne te laisserons pas dire ce que tu veux. Et en février dernier, il avait même été attaqué chez lui pendant son sommeil au marteau. L'enquête a montré que le régime tchétchène était directement impliqué. Bref, tout incite à penser que cette fois, il a payé de sa vie son opposition à Kadirov et à Poutine. Merci, Justine. Voilà. À ce stade, évidemment, on ne peut pas authentifier à 100% cette vidéo. Et c'est sans doute pour cela que le gouvernement suédois n'a rien dit. Mais enfin, voilà, le principal opposant à l'un des premiers soutiens de Vladimir Poutine dans cette guerre, à l'intérieur de son sol, Kadirov, qui est visiblement assassiné. Ou alors, on va dire que c'est une disparition accidentelle. Mais enfin, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de coïncidences qu'il est assassiné sur le sol suédois. Alors, précisément, première remarque, ce n'est peut-être pas totalement fortuit. On se souvient que la Suède a rallié le camp de l'Alliance atlantique. Et donc, il n'est pas exclu qu'il y ait un message derrière le message. Par ailleurs, pourquoi suspicion légitime, ce que l'on suggère à l'instant ? Parce qu'il y a effectivement des précédents. Lui-même échappe en 2020 à une première tentative d'assassinat. Et d'ailleurs, deux Tchétchènes seront condamnés lourdement par la justice suédoise. Huit et dix ans, respectivement. Mais moi qui suis l'îlois de Pursouche, je me souviens d'un autre épisode. Très énigmatique. C'était en janvier 2020, la découverte du corps d'un blogueur tchétchène qui s'appelle Imran Aliyev dans une chambre d'hôtel de la capitale des Flandres, à Lille. Bon, sans qu'on n'ait jamais vraiment éclairci cela. Et puis, si je remonte encore un peu dans le temps, la même année, la police autrichienne avait arrêté deux demandeurs d'asile tchétchènes, entre guillemets, qui étaient plus que suspectés de l'assassinat d'un opposant dans la banlieue de Vienne. Donc il y a un schéma, ça n'est pas, je dirais, un épiphénomène. Il y a un schéma de liquidation des opposants tchétchènes. Et puis, si on élargit un peu le spectre, souvenons-nous aussi que deux assassinats, alors là, très bien connus de nos téléspectateurs, celui de Boris Nemtsov, l'ancien vice-premier ministre, et avant cela, celui de notre consoeur Anna Politkovskaya, en 2006, avait été imputé à des commandos tchétchènes. Mais sur le sol russe, effectivement. – Vincent, le Kadirov, les hommes de Kadirov, ont le pouvoir de mener une opération comme celle-là, en sol suédois, ça veut dire que c'est un commando qui rentre, ça veut dire que c'est des agents dormants qui sont réveillés, et en territoire français, peut-être, puisque vous disiez, vous mentionniez ce qui s'était passé à Lille. – En tout cas, le schéma que l'on vient d'ébaucher à l'instant tente à montrer que dans la population tchétchène qui circule en Europe, y compris encore une fois sous un statut, par exemple, de demandeur d'asile ou bien de réfugié politique supposé, il peut y avoir, oui, il peut y avoir des agents qui sont commandités par Grozny, par la Tchétchénie, voire par Grozny et le parrain moscovite, pourquoi pas. – Galia, j'imagine que vous connaissiez bien cet homme de réputation, qu'est-ce que ça vous inspire ? – Écoutez, c'était l'un des blogueurs les plus populaires en Russie, blogueurs, je veux dire, d'opposition. Par exemple, il y a eu une sorte de concours organisé par Alexei Navalny il y a 2-3 ans, et ce Tumso a été le 9e sur la liste. Maintenant, il est tout à fait vrai, tout ce qu'a dit Vincent, il y a une longue tradition de faire exécuter les opposants par les Tchétchènes, il y a aussi le meurtre, il y a aussi eu d'autres meurtres, comme celui de, aussi, journaliste et militante des droits de l'homme, Natalia Estemirova, qui a été kidnappée et tuée aux environs de Grozny après avoir été torturée. – Vous voulez dire que les hommes de Kadirov ont cette réputation de pouvoir, à distance, actionner des relais pour supprimer les opposants ? – Oui, il y a eu d'autres meurtres ou tentatives de meurtre à Moscou même, pas seulement en Emtsov, c'est-à-dire Kadirov chasse, vous savez, toute la diaspora tchétchène se trouve sous contrôle, en quelque sorte, de Kadirov. C'est-à-dire, ils savent parfaitement qui fait quoi, et certainement, parmi toute cette masse de Tchétchènes, ils sont quelques centaines de milliers en Europe. Ce n'est pas du tout un petit nombre. – Mais je retiens, pour vous, il n'y a pas de doute ce soir ? – Ah non, il n'y a aucun doute. Vous savez, on dit que ce Tumso avait l'habitude d'écrire régulièrement sur la chaîne Telegram. Et là, à partir du 30 novembre, il n'y avait plus de nouvelles. Et on dit qu'il avait toujours l'habitude, quand il devait disparaître pour une raison X pour quelques jours, il prévenait qu'il ne va pas apparaître pendant trois ou cinq jours. Là, il n'y a rien de tel. Et on dit que son frère, mais là, non plus, il n'y a pas de confirmation définitive, son frère, il est sous protection maintenant des services suédois. Et donc, on l'a fait, en quelque sorte, disparaître de l'espace public. Il faut aussi rappeler peut-être que cet homme a déjà perdu deux frères dans les guerres tchétchènes. Donc, c'est en quelque sorte une famille de martyrs. Mais là, pour Tumso, et c'est pareil, il n'y a pas la certitude que pour que les hommes de Kaderov tuent un Tchétchène, il faut vraiment une autorisation du Kremlin. Je pense que dans les cas comme Anna Politkovske ou Boris Nemtsov, ça ne pouvait pas être fait sans l'aval du Kremlin. Là, c'est différent. Mais là, c'est différent. Et il faut encore peut-être ajouter une chose importante, c'est qu'il n'y a pas que les Tchétchènes de Kaderov qui se battent du côté des Russes. Et il y a aussi des opposants tchétchènes qui se battent du côté ukrainien. Et donc, c'est aussi en quelque sorte un message parce que cet homme, sûrement toute cette opposition tchétchène, ceux qui sont opposés à Kaderov, l'écoutaient. Et donc, c'est une voix en moins maintenant. C'est ça. C'est un message. Où que vous soyez, vous vous opposez à Kaderov, vous vous opposez à la cause russe dans cette guerre, vous pouvez être retrouvé et assassiné. C'est ça le message. Oui, tout à fait. J'ai vu plusieurs points. D'abord, la méthode russe ou tchétchène, aller assassiner un opposant, ça fait partie des règles. Les Russes le font à l'extérieur, les tchétchènes le font. Petite plaisanterie sur les tchétchènes, quand vous avez un problème en France, une expression, c'est « Tu veux que je t'envoie des tchétchènes ? » Je veux dire, dans la mafia, c'est connu. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les méthodes d'infiltration et sur la façon de le guider. Vous parliez de la France tout à l'heure. Alors ça n'a rien à voir. Mais je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un tchétchène. Samuel Paty, le professeur, qui a été décapité, c'est un tchétchène qui l'a décapité. Donc on voit bien que l'idéologie, à la fois pro-russe, mais aussi islamiste, les touche de très près. Donc l'infiltration de gens qui sont dans les populations européennes, tchétchènes, complètement manipulés, comme vous le disiez, sont parfaitement utilisables pour remplir ce type de mission. Dans l'assassinat en Suède, la particularité dont on parle, c'est qu'il a été tué, apparemment, avec des armes à feu. Donc si vous voulez, la première attaque, c'est avec des marteaux. Tout le monde peut se procurer un marteau. Avec des armes à feu, c'est-à-dire que dans la population qui était présente en Suède, il y a des gens capables de se procurer des armes pour assassiner. Donc ça, c'est un niveau un petit peu supérieur. Mais je crois qu'il ne faut pas se faire aucune illusion. Tout opposant russe ou tchétchène qui le dit ouvertement, où qu'il soit dans le monde, est susceptible d'être assassiné. Je ne vous parlerai pas des vieilles histoires à propos de Trotsky, assassiné au Mexique à coups de hache, poursuivi en permanence. Ce reporter qui avait fait le reportage sur la famine en Ukraine, reporter britannique, qui a été tué trois ans plus tard en Mongolie. Vous voyez ? Donc c'est une vengeance. C'est une pratique. C'est une pratique courante depuis des dizaines d'années. Vous voyez, cette pratique ne nous aurait pas paru surprenante il y a 25 ou 30 ans, parce qu'à l'époque de l'URSS, c'était effectivement quelque chose d'assez courant. Et nous avons oublié qu'effectivement, derrière la Russie, il y a une forme de retour de, et je pense qu'on en a discuté sur ce plateau, il y a le retour de vieilles méthodes de l'ex-URSS, et on voit bien que ces groupes ne sont pas ralentis, alors que ce soit téléguidé par Moscou, par le gouvernement tchétchène, ne sont pas ralentis par le fait qu'ils soient en totale violation de la souveraineté d'un État, un État occidental. Et de sur quoi, on peut très bien imaginer que pour nous, ça peut vouloir dire que nous devons être attentifs parce que tous ces gens qui sont dans la nature, il faut y regarder à deux fois, tous ces gens qui sont dans la nature peuvent être des bombes à retardement ici ou là. Donc cela veut dire que la précaution qu'on doit prendre derrière cet acte de barbarie, il y en a et il y en aura malheureusement d'autres, et qu'il faut que nous nous posions la question pour anticiper et prendre des mesures, alors sans être spécialiste de questions de sécurité, mais ça veut dire qu'il faut que les Européens soient attentifs sur ce sujet-là parce que le général Trinquant vient de faire remarquer deux ans, trois ans après, on vous rattrape. Ce qui veut dire que c'est aujourd'hui et quotidiennement qu'il faut gérer le sujet et ne pas découvrir dans un an ou dans deux ans que nous pourrions être au centre de le rame.